L'abdominoplastie est une intervention chirurgicale qui s'adresse aux hommes, aux femmes, soit pour des indications purement esthétiques, dans ces cas-là c'est généralement des femmes après leur grossesse, soit dans des indications de reconstruction après des séquelles d'amaigrissement. Dans ces cas-là, on retrouve les hommes et les femmes. C'est une intervention qui est beaucoup fantasmée, beaucoup discutée sur les réseaux sociaux avec des idées préconçues qui ne sont pas forcément les bonnes. C'est pour cela qu'en consultation, je vous explique la réalité des interventions, ce que l'on a dans les suites opératoires, qui sont généralement plutôt très simples. L'intervention chirurgicale consiste en une double intervention chirurgicale, c'est-à-dire que dans un premier temps, pour toutes les abdominoplasties, nous allons effectuer une hypoaspiration de la partie haute du ventre et également au niveau des hanches. La deuxième partie de l'intervention, c'est supprimer tout l'excédent de peau et de graisse sur la partie inférieure de l'abdomen. Pendant cette intervention chirurgicale, si on a une dégradation au niveau de la paroi musculaire, on va réparer cette paroi musculaire. C'est une intervention chirurgicale qui dure entre deux heures et deux heures et demie. L'hospitalisation, c'est entre 24 et 48 heures. Ce que l'on demande aux patientes en post-opératoire, c'est un arrêt d'activité professionnelle pendant une période de 15 jours à trois semaines. On peut avoir une reprise d'activité sportive pour ces interventions chirurgicales au bout d'un mois à un mois et demi. Dans les suites également, vous devez porter un vêtement compressif qui sera à porter à peu près pendant deux mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501